Maman je te rappelle sur une interview, je te rappelle, je te rappelle, je te rappelle, bisous je t'aime. Non, 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 hey, maman je te rappelle. Bang, achat et adieu, si tu connais pas, si tu connais rien, on est sur Urbanite pour 100 langues de bois. Ouh, ça fait depuis qu'on a 11 ans, on en a 21, donc ça fait 10 ans. Tout seul, juste on avait une personne qu'on aimait bien écouter à l'ancienne, c'était Lafouine. Je ne veux pas dire que c'est grâce à lui, mais ça nous a inspiré, du coup, après on s'est mis tout seuls. En même temps, avant c'était pas Ardos, avant c'était Raïs et Abdebos. Mais après à l'âge de, je crois, de 14 ans, on a décidé de s'appeler Ardos. Ardos qui vient de l'anglais et de l'espagnol. Ard, ça veut dire chaud, dur, tout ça. Et dos en espagnol, ça veut dire deux. En fait, le jumeau, c'est toi-même, mais devant toi. C'est la même personne, avec les mêmes émotions, avec les mêmes idées, c'est nos doublures. C'est la doublure, c'est une connexion de malade. Et c'est ma force, c'est ma force. Quand il est là, je suis chaud bouillant. Mais quand il n'est pas là, je suis encore chaud bouillant, mais moins que s'il serait là. Des fois, il y a des embrouilles comme tout le monde. Mais après, on est plus souvent d'accord qu'en brouilles. Dans chaque famille, il y a une embrouille. Si, disons, on ne s'embrouillerait pas, ça serait bizarre. Ça serait soit de l'hypocrisie, soit ça serait faux. Tu vois ce que je veux dire ? Mais quand tu es vrai avec une personne, il y a des embrouilles. Non, on fait tout, mais lui, il est plus fort en technique. Même moi, son prétention, ça va, je me débrouille très bien. Mais moi, je maîtrise plus la mélodie. Et lui, il maîtrise plus la technique, le flow, le kick-age. Ensemble, ça fait le combo. Je prends le train, tout ça, je vais à Châtelet. Et devant la Wachipoutchik, je vois un gros 4x4. Moi, je me suis dit, peut-être il y a Black M, Gims, tout ça. Ça veut dire, je rentre et je vois Dawala. Et nous, Dawala, ça fait déjà très longtemps qu'on lui envoie des petits messages, des mails, tout ça. Et depuis que je l'ai vu, je ne l'ai plus lâché. Je lui ai fait un freestyle. Il a grave kiffé. Je suis sorti et j'avais oublié que je n'avais pas son snap. Ça veut dire, je suis re-rentré. Il m'a dit, tu reposes ton freestyle. Et depuis ce jour, la connexion, elle a été faite directement. Parce que nous, les Algériens, on aime bien s'appeler les hommes. Tu vois ce que je veux dire ? Avec un Z. Tu vois, dès qu'on part au bled, tout ça, là-bas, il dit, c'est soit tu es un homme, soit tu es une omelette. Nous, on a choisi les hommes parce que c'est le mot qui caractérise l'Algérie, si on peut dire ça. Les hommes. En fait, il y avait plus de travail, il y avait plus de séance studio. Et on s'est donné à fond et je crois qu'on l'a fini en un mois. Un mois, c'était bouclé directement. Avant la sortie des hommes volume 1, on était déjà sur les hommes volume 2, si on peut dire ça. Et en un mois, même pas, il a été bouclé. Premier épisode, saison 2. Vous allez nous voir. Retrouvez-nous très bientôt. Trois meilleurs rappeurs de scène française ? Déjà, j'irais Nino, Gims et Niro. Moi, dans les trois rappeurs que je mettrais, je mettrais Booba. C'est un très gros rappeur. Il a une très grosse carrière. Booba, Fianso. Je mettrais Fianso. Sofiane, il est très, très fort. Fin 2021, on va essayer de préparer un album. On va faire un album et il sera disponible normalement en 2022. Et pour l'instant, les hommes volume 2 pour le 30 avril. L'album sera très, 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 très lourd, les frères. Restez branchés. Grosse force à Urban Heat. Thanks, Asha. Et si tu connais pas. Si tu connais rien. Enfoiré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada